bonjour et bienvenue on est reparti pour un nouvel épisode une nouvelle vol de vaisseau un nouveau vol de vaisseau une nouvelle vol de vaisseau c'est strictement énervé donc un nouveau vol de vaisseau on va récupérer un thiamat qui est équipé qui est équipé tout ça c'est cool c'est plutôt cool il a que 30 de défense ils ont pas 50 de base bien donc on va récupérer un thiamat ce que j'ai fait entre temps pas grand chose parce qu'en fait la course était très courte du coup donc il s'est pas passé grand chose j'ai récupéré ça donc une carrière de cristal donc c'était très simple j'ai utilisé donc helios bravo 1 et le manticore aussi j'ai utilisé la spida en fait alors j'avoue que la spida c'est pas très très utile contre les anciens mais j'ai pu soigner mon équipe voilà gratuitement en gros c'est surtout ça mais c'est vrai que c'est pas très très utile en plus il n'est pas très résistant donc j'ai dû mettre parce que dans notre helios bravo nous avons donc nous avons elsa donc elle a réparé le truc tout ça pendant qui pendant qui tankait en fait en gros la réparer la spida pendant qu'il tankait quand les les anciens étaient plus ou moins proches on a pris mohamed non pas mohamed jamal on a pris de jamal et on est allé comme un bourrin on les a il est one shot il est one shot avec 288 de dégâts de base il est one shot puis après il ya djane et tout ça qui ont bien tiré dessus il ya henry aussi café des quelques quelques bons tirés tout donc voilà c'est une équipe qui fonctionne honnêtement c'est une équipe qui fonctionne ça c'est assez solide donc je suis assez content de l'équipe bravo maintenant faut juste qu'ils augmentent un peu en pc comme j'ai dit j'ai pas trop utilisé de pc cette fois donc on va dire qu'on le ressent c'est genre l'aile n'a pas encore guérisseur et tout ça parce que j'ai envie d'économiser les pc si jamais je dois les utiliser pour autre chose même si dans un sens a pas trop de sens de faire ça honnêtement je devrais en utiliser plus genre je devrais lui mettre les trucs de base au moins je pense par contre là j'hésite je pense que la prochaine fois que je les utilise pour jen je vais genre sauvegarder rendre prudent et aller tester un peu la précision si vraiment je vois une différence ou pas voir si ça vaut vraiment le coup comme ça je peux je pourrais vous dire si si vraiment les 20% sont nécessaires parce que c'est vrai que c'est précis sans être bas c'est pas un sniper quoi le canon donc peut-être que les 20% vont faire une bonne différence on pourra vraiment genre tirer dans la tête quasiment tout le temps est ce que je veux dire en tout cas on est parti il ya des échanges à faire ou pas ouh je fais beaucoup de paume ça augmente très vite ça augmente super vite en fait quand je passe des heures maintenant je m'aperçois que c'est vraiment bien comme j'en avais parlé de ça j'ai utilisé de la tech pour construire encore d'autres laboratoires et tout ça aussi vu que j'ai récupéré un nouveau site maintenant on est passé à 18 donc pour les cristals vivants donc c'est cool donc c'est vraiment sympa pour la fabrication j'ai eu juste un gugnir en plus la recherche a pas vraiment très augmenté donc voilà alors vol de vaisseau extrême je sais pas pourquoi il dit qu'ils disent extrêmes c'est pas très très extrême en fait après peut-être que c'est vrai que le coup du garcia là qui tape d'affilée tout ça qui tue tout le monde fin oui ça ça aide peut être je sais pas c'est pas très extrême en tout cas en parlant de ça par contre on va tester les nouveaux snipers les gugnir c'est cher quand même un c'est cher c'est 19 de matériaux et 10 de tech pour chaque chargeur de 10 balles c'est quand même un peu cher mais voilà pourquoi on va utiliser cela parce que donc ils font des dégâts virophages donc c'est contre tout ce qui est adn pandorien donc en théorie les annuis sont quasiment tous mutés je crois genre 90% des gens ils sont ils ont une mutation chez les annuis donc en théorie on devrait faire plus de dégâts avec ça et j'ai un peu envie de les tester de d'entendre leur son et tout parce que j'ai jamais testé jamais tiré le truc donc donc quoi du coup voilà c'est plutôt cool un peu de vie en plus ouais il ya kerstin qui va être au max bientôt il ya encore nicolas qui a besoin de désigner pour mourir j'ai jamais utilisé cette habilité c'est parti j'ai jamais utilisé cette habilité de désigner pour mourir je pense pas que elle soit très très utile il y avait une une marque de la mort je crois dans xcom a été beaucoup mieux je crois je me rappelle plus vraiment mais je crois qu'elle était vraiment intéressante là là les 10 points de dégâts par balle c'est pas top top faudrait que j'essaye de l'utiliser parce qu'il y avait des habilités je pensais aussi qu'elles étaient pas très bonnes au final elles sont quand même utiles donc faudrait que j'essaye de me forcer à l'utiliser mais bon vu qu'on tue plus les gros monstres on a tendance à les à les paralyser pour aller les manger du coup bah voilà ok oui c'est vrai que garcia il il a quoi qu'est ce qui doit non garcia il est tout simplement pas full vie en fait il a il est tout il est juste pas full vie faudrait le soigner mais bon faut honnêtement c'est bien parce que ça lui augmente un peu les dégâts il passe à 200 meufs donc c'est pas si mal que c'est pas les bras ou le torse du coup ça soigne pas vous voyez ce que je veux dire il est où le tiamat ou qu'est ce qu'il est grand et grande tiamat le dirigeable il est classe potentiel j'aime bien des dessins potentiellement un des plus jolis je pense drapeau là ouais opte info faut monter en plus ok par m'excuse moi j'ai un peu ma gamme ça marche alors attention un petit coup de de frénésie on va avancer le plus possible à faire un peu la même technique même stratégie toujours ouf ouais ça va changer un peu par contre 1600 points de vie ben voilà vous voyez que eux la télé la stratégie elle va pas marcher elle va pas marcher ça serait marrant de pouvoir en manipuler en contrôler un porté effectif porté effectif 12 effectué une attaque qui injecte du venin à l'ennemi donc va falloir ce à la limite on pourrait mettre les snipers ici ça pourrait être une stratégie bah du coup ils vont faire mal avec leur fusil de sniper je pense voir un peu la gueule que ça a ça bon 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 on a bien fait de de faire ici vous voyez si on est on peut pas vraiment faire la même stratégie on va être un peu on va on va mettre des tourelles un peu ici au cas où s'ils viennent vers nous mais je crois qu'on va devoir les faire venir vers nous je pense on fait plus qu'un avec le mur ça va être un peu une stratégie différente là va falloir qu'on tue les bêtes en fait je pense avant de pouvoir faire quoi que ce soit sinon on va avoir des problèmes on va voir déjà les snipers les dégâts qu'ils peuvent faire on va t'avancer mais pas trop on va se mettre là parce qu'en plus ils peuvent bondir donc est-ce qu'ils peuvent bondir genre là ça sera intéressant de voir ça ok normalement ils savent pas trop où on est pour le moment faut activer quand même le vaisseau assez vite parce que sinon on va avoir des... ça va prendre du temps ils ont beaucoup de vie quand même ça sera marrant quand on pourra les faire ça fait très longtemps que je veux les créer moi les... parce qu'ils nous ont partagé leurs recherches les... mutog ? c'est ça le nom ? j'avoue que ça fait un petit moment que je veux... je veux les faire mais il y a tellement d'autres choses à faire à côté donc ça on les met à chaque fois c'est pas vraiment une priorité mais ça fait très longtemps que je veux 204 x 1 350... 312 312 à peu près ok ça marche bien parce que c'est des... par contre ça passe pas... enfin j'en sais rien si ça passe... attendez 152 moi bof le bruit est classe alors attends on a peut-être pas besoin de balancer tout ça voilà le truc est devenu enragé faut absolument le tuer très bien très bien qu'est-ce que toi tu vois ? est-ce qu'on pourrait faire partir Garcia ? mais... on va être méga loin ou alors l'équipe se met là et on garde les snipers ici ? je sais pas si les snipers ils ont une super position en fait oh oh 184 bah en fait non c'est nul attends t'as pas de... ou alors c'est que sur les parties mutées que ça va faire des dégâts supplémentaires peut-être ? ouais je suis pas très vendu en fait sur la puissance du truc pour le moment ouais on va attendre que le machin arrive toi tu vas... tu vas tout simplement avancer je pense lui on le tuera voilà hop nickel ouais ouais je sais pas après bon ça fait beaucoup de dégâts sur le mutog donc oui il faut c'est géré par par les parties en fait vous voyez ce que je veux dire ? peut-être il y a un peu de ça ce qui serait logique évidemment ce qui serait complètement logique il est où exactement il est là ? ouh il y a un mec là on va voir ouh un autre oh oh ça va blibat apparemment il sait pas où on est ils sont un peu cons apparemment ouh là c'est pas ça va donc il faut faire s'apte 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 Garcia va pouvoir faire le ménage. C'est bien. Après, 300 et quelques. Euh, 300 et quelques de dégâts, genre avec une balle de sniper, normalement on le fait pas, je crois. Genre la première balle sur le mudog. Ça fait extrêmement mal, donc... Ouais, d'accord, ok. Super vu. Et super vu, merci. Merci. J'aurais pu enjamber ça, non ? Non. Non, pas liquidation rapide. Oh, merde. Ah, mais non, je suis pas assez prêt, en fait, c'est pour ça. Faut s'y... Très bien. Hum hum, hum hum, hum hum. Ils ont pas des corps de tentacules, donc ça va. Enfin, après, on les assomme. Automatiquement, parce qu'ils ont pas assez de points de vie. Donc, du coup, je crois que ça bloquerait le... Bloquerait leur... Leur... Leur contre. Hum... Ok, on va avancer le plus possible. Garcia s'en occupe. Ok, très bien. Je crois qu'on peut... On peut se dépasser. Je pense qu'on va avancer un peu les snipers. Enfin, j'en sais rien, en fait. Je sais pas trop ce qu'on fait avec les snipers. Est-ce qu'on les laisse... Plus haut, mais... Du coup, ils sont plus en arrière, ou on les avance un peu ? Je dirais que... On devrait les avancer, personnellement. On va faire ça. Après, les mettre là, ça serait une bonne idée aussi. Ça, ça serait bien qu'ils puissent... Comment on fait pour aller là ? Ok. Et là, c'est pareil. Ok, c'est les escaliers. Ça marche. On va les faire avancer. Faudra... Faudra retester les snipers sur des purs pandoriens. Voir un peu les dégâts. Pour être certain que ça soit utile. Parce que pour le moment... Pour le moment, je suis pas complètement vendu. Très bien. Toi, tu vas te mettre avec lui. Très bien. Très très bien. Toi aussi, tu vas avancer. Voilà. Prochain tour, on active le dirigeable et hop. Et on est bon. Très bien que j'arrive. Aouh. Très bien. Très bien. Alors, je peux aller te défoncer la gueule. J'ai bien envie de faire un truc con. Ce serait faire explosion de rage sur ça. Mais j'ai peur que ça soit... J'ai peur que ça soit con. Toi, on peut... Bon, faut s'occuper des deux créatures, déjà. Déjà, c'est ça le but. Tout le monde a... Non. Attention, frénésie. Ça touche... Oh, putain, ça me touche pas. Chut. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok, très bien. Si je me mets là... Le mieux, ça serait de monter, mais je crois que j'ai besoin des dégâts du sniper, sinon je vais avoir des problèmes. On pourrait... On pourrait essayer de se concentrer sur un. Ouais, 312 de dégâts. 312 de dégâts. 312 de dégâts. 312 de dégâts. Ok. Ah oui, mais l'explosion de rage, oui. C'est une chose, en fait. Ouais, non, ça va pas m'aider, en fait. Je sens qu'on va faire de la requête, parce que ça va... Sinon, on va avoir des problèmes. Le bruit que ça fait, c'est machin. Ok, déjà, ça n'a plus trop de volonté, ça, c'est bien, ça. Donc, ça veut dire que, techniquement, je peux leur faire peur. Voir même en contrôler un, si je veux. Très bien. Très bien, très bien. Très, très bien. Hop. C'est 5 points, par contre, il faut faire attention. Ça va vite partir, mais bon, on récupère 2. C'est déjà ça. Donc, du coup, nous, on a... On a fait un peu ça pour rien. On va voir si on peut faire autre chose. Après, on n'a pas fait ça pour rien, parce qu'on a détruit le... La tête de l'autre, de la créature. Du coup, son moral a baissé. Ben, non, je ne peux rien faire. Là, là, hop. Il faut tuer lui, en fait. On va donner un peu de boost au Sniper. 332 dégâts. C'est pas vraiment nécessaire. On va faire lui aussi. En fait ils sont plus ou moins bien placés et ils font des gros dégâts. 300 plus par balle, c'est pas mal. Voilà. A chaque fois ils lui détruisent une partie en fait. 300 de dégâts. Ah ouais, non mais ça... Ouais, non, ça va, c'est top. Ah ouais, non, c'est... Ah c'est... oui, 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 oui. Ça marche bien. Ça marche bien sur... Sur du... Du pandorien. Ah oui, non, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Je pense que Garcia est pas vraiment en danger donc ça va. Garcia on peut le renvoyer pour taper ça. Je vais voir. Il va pouvoir le one shot. Et après on le fait taper le berserker. Mais le berserker il a combien d'HP ? 210... Il a pas énorme en fait. On va voir. Très bien. On peut le taper une fois et voir un peu ce que ça donne. Ok cool. Très bien. Attends, tant qu'on y est... On est assaut, oui. Ce qu'on peut faire c'est ça. Comme ça on s'enlève le poison. Et... Récupérer. Ok. Pas mal. Ok, y a plus personne sur la map pour le moment. Alors, lui c'est moins 5 à chaque fois. Elle va avoir du problème à maintenir ça. C'est qui qui a manipulé ces Vincenzo ? On va avoir du problème à maintenir la créature en fait. Donc euh... Je crois qu'on devrait la tuer. On va... On va replacer les snipers. On va essayer de les placer en hauteur. Comme ça ils seront placés. Et... Le prochain tour, s'il y a personne qui vient, on va libérer les créatures et les... Et la tuer. Parce que 5 points c'est... C'est chaud. C'est quand même assez chaud. Euh... Tu veux pas... Y a pas vraiment de moyen de donner des... De la volonté là. Sans tuer, y a pas vraiment de moyen de donner de la volonté. Comme j'ai dit hein, il faudrait plus de prêtres. Si je veux vraiment euh... Si je veux vraiment avoir une régène de volonté énorme. Ce serait vraiment intéressant sinon quand même d'avoir une... Une ribambelle de prêtres. Je pense qu'une chose qui aurait pu être bien c'est assaut prêtres. Je pense. Asso prêtres ça aurait pu être sympa. J'imagine. Parce que... Euh... Adèle... Adèle, elle utilise pas énormément en fait le fait qu'elle soit mastodonte. On va pas le faire faire lui parce que sinon il va perdre encore des points. Elle tire pas vraiment bénéfice d'être mastodonte. Vous voyez ce que je veux dire ? Après j'ai envie de dire euh... Alexander c'est un peu pareil. Alexander il est euh... On va devoir mettre fin euh... A la vie du... De la créature. Ah il régène le machin en plus. Qu'est-ce qu'on fait ? On le tue vraiment ? De toute façon si je le tue pas, je vais avoir des problèmes. Je vais pas pouvoir le maintenir donc euh... Euh... Ouais ici c'est pas mal. Je vous le tuestro... Je vous le tue pas à la fin. Si ça ! J'étais en train de parler de quoi ? J'ai oublié déjà. Oui, Alexander, il est berserker, mais j'avoue qu'il... On n'en prend pas vraiment l'utilité. Il faudrait que je fasse pousser d'adrénaline plus souvent en fait, genre là, ça nous permet de tirer deux fois. Et après on peut récupérer. Bon, il va être étourdi, oui, c'est vrai que ça c'est chiant ce côté où il va être étourdi. 350. On va faire une poussée d'adrénaline pour pouvoir taper plusieurs fois. On va faire ça. Mais bon, il y a 150 de saignement. On est bon. J'aurais pu le tuer avec la masse, je pense. Donc il y a des gens de ce côté-là. Oui, ben oui, ils arrivent un peu tard. On va faire ça. Très bien. Il y a le prêtre qui peut être un problème. Faire gaffe. Toi, tu ne peux pas être contrôlé mentalement. Oui, après il y a un truc qu'on... Je ne pense pas assez. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on va voir parce que ça ne se produit pas. C'est la résistance au contrôle mental. J'avoue que ça aussi, pour Alexander, c'est pas mal en fait. L'immunité au contrôle mental. Mais bon, dans un sens, on peut lui mettre la même tête. Quoique, il faut honnêtement cette tête de Rosa là. Ce qu'elle fait, c'est juste résister au contrôle mental. Ce n'est pas autre chose. Je préfère la tête destructive. Non, pas destructive. Destructif. Enfin bref, vous avez compris. Et je préfère cette tête là. Et après, contre le contrôle mental, il n'y a pas grand chose en fait. Il y a la tête de Rosa. Et après, il y a le fait d'être berserker. Ouais, non, le fait d'être berserker, ça doit aider quand même, Alexander, au final. C'est juste que ça ne se voit pas vraiment. Alors, on va essayer de s'occuper du... Du prêtre d'abord. Ouais, non, il y a un truc qui n'est pas... Il y a un truc qui ne fonctionne pas là. J'ai vraiment pas l'impression qu'on a full dégâts en fait. Attends, c'est où l'autre personne ? C'est toi. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas vraiment... Les dégâts complets du... Du sniper avec eux, là. Avec les humains. Oh ! Elle est pas mal placée en fait, cette poêle. Elle est bien en fait. Il ne reste plus que lui. Donc du coup, vous pouvez faire ça. J'aime bien ce genre de mission, là où il faut tenir en fait. C'est sympa. Genre, il n'y a pas assez de mission comme ça, je trouve. Je trouve qu'il n'y a pas assez de mission où il faut maintenir un objectif. Là, très peu. Enfin, quoi, quoi. Voir pas, en fait. Maintenant que j'y pense. Il n'y a que... Les... Donc, voler les trucs, là. Après, récupérer des caisses, il faut tout le temps s'échapper. Il ne faut pas... Non, il n'y en a pas, en fait. C'est triste. Dans Wartel, il y a un peu plus de différents types de missions. Wartel est super bien. On va faire ça, et c'est bon. De toute façon, là, on a fini. Ah, ils arrivent un peu loin, les mecs. Bon, après, on a été méga bourrin. On vous a tous défoncé super vite, donc... Bah, là, c'est bon, on a gagné, en fait. Ah, c'est bon. Bah, ils peuvent bouger, nous tuer, mais... Oui, en fait. Ils ne vont pas pouvoir, là. Bon, bah, c'est bon, on a notre Tiamat. Parfait. Parfait, parfait. Bah, je suis content. Je fais trois épisodes, trois vaisseaux. Sympa. Je pense que... Les plus difficiles, ça doit être... Jericho, parce qu'ils ont des lances-roquettes, en fait. Les Fury 2, là. Après, Cinédrion, il y a beaucoup de snipers. Ça peut être un problème, mais les plus faciles restent à nu. Après, les créatures, il faut les défoncer aussi, les créatures. Bon, on a eu quelques grenades acides, ça, c'est bien. Ah, fusil à pompe déchiqueteur. Ça, c'est bien, ça. Je l'ai pas recherché, mais je me demandais s'il était bien ou pas. 35 de dégâts par palette. Une rafale de 8. Et ça fait 8 de déchiquetage. Donc, c'est 8... 3, 8 en déchiquetage, c'est ça ? Ça tue. C'est le premier qu'on a. Ouais, c'est le premier. Abomination. C'est pas mal, ça. On va voir la tête qu'il a. Ouais, il ressemble un peu au... Ah, il est sympa, quand même. On dirait celui-là de Doom. Avec le double canon, là, comme ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, je sais pas lequel est le mieux. Parce que nous... Donc ça, c'est du déchiquetage. Et l'autre, c'est... Enfin, c'est pas la même chose, au final. Celui-là de Phoenix. Et... C'est une balle, en fait. C'est une slug. Qui peut... Qui peut étourdir. Ouais, on va garder le déchiquetage. Plus pour... Comme ça, quoi. Là, je suis en train de finir les Gugnir. On aura ça. Bon, bah, le sniper, ouais. C'est sympa. Ça fait... Ça faisait beaucoup de dégâts sur, du coup, les... Les créatures, là, les bestioles. Après, sur les humains, c'était mitigé. Donc, je sais pas trop. J'ai un peu peur que... Ouais, ça soit limité par le... L'armure, en fait. Les dégâts, sur l'armure. Mais bon. Faudra vraiment retester sur des... Des purs pandoriens. Vraiment si ça vaut le coup. Si on fait 300 plus, ça marche. C'est bon. Si on reste dans les 250, autant utiliser autre chose, quoi. Ça sera nettement mieux. Surtout contre des... Des créatures avec des... Des gros blindages. Mais ouais. C'est sympa. Le bruit est cool, par exemple. Le bruit est cool. Et j'aime bien le style, en fait. Genre avec les... Apparemment, c'est du produit bleu et vert, là. On dirait... On dirait les films Resident Evil, le premier. Genre c'est injecté là-dedans. On doit faire un mélange dans la balle et après ça tire. C'est marrant. J'aime bien le concept, en fait. Alors... Le Tiamat. Tiamat 1. Il est joli, hein. Alors ça, c'est quoi ? Catapulte de Mutog Danu. Dégâts d'armes biologiques. Capacité de munition 6. Recharge. Ah, mais c'est ça, les catapultes. Moi, je pense... Ce qu'il y a écrit de Mutog. Mutog, c'est les créatures. On est d'accord. Oui, c'est les bêtes de guerre Mutog. Technique de mutation, peut-être utiliser les animaux. Pour transformer votre table de bête de guerre. Moi, je pensais que ça se mettait, genre, sur les Mutog, en fait. Ou je sais pas quoi. Ou un truc comme ça. En fait, non. C'est pour les vaisseaux. Du coup, donc, c'est Rafale 1. Capacité de munition 6. Portée 1400. C'est pas mal. Donc, dégâts d'armes biologiques, ça... Ça met un dot, si je dis pas de bêtises. Bon, par contre, précision, 50%. C'est nul. Ouais, ça a l'air simple. Faudrait tester, quoi. Et ça, c'est le canon lourd. Rafale 7, dégâts 100. Par contre, il faut être vraiment proche. 800. Et lui, il a quoi, du coup ? Accorde 500 points de coque supplémentaires. D'accord. Ah, donc, il a 1500. Il n'y a même pas 2000, en fait. 250 de vitesse. Aïe, 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 aïe. Eh ben. Eh ben, 250 de vitesse. Ça va être bien. Quoi, le chemin qui fait ? Bon, après, il n'est pas extrêmement, extrêmement loin. Ça va. Enfin, bref. Ça sera tout. Bah, du coup, on a pas mal de vaisseaux. Neuf, en tout. On va continuer. Donc, moi, je vais continuer un peu mon petit... Mon petit bordel. Donc, maintenant, je peux en profiter pour faire les refuges et tout ça. Après, j'ai envie de dire, on pourrait aller récupérer... Attendez. Des ressources. Je crois que le mieux, ce serait... Genre... Prenez autant d'objets, des caisses que vous pouvez porter sans risque. Et évacuez votre escouade. En fait, je crois que le mieux serait de faire ça. Ça devrait nous donner des... Des ressources. Et c'est ce qu'il nous faut. Parce que les vaisseaux, honnêtement, c'est juste parce que, voilà, je voulais le faire. Parce que je ne l'ai jamais fait. Mais j'avoue que, si ce n'est pas des Helios, c'est un peu nul. Comme on a dit depuis le début. Si ce n'est pas des Helios, c'est un peu nul. Puis après, avoir autant de véhicules, ce n'est pas trop, trop utile non plus. Pas quoi que... Après, oui, si, ça a toujours une utilité. Ou juste que... Ou juste la trouver. Mais, non, ouais, je pense que les ressources, ça serait plus intéressant. Je pense que ça serait plus intéressant. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'on en refera des attaques sur des bases. Quand on sera de retour à 100%, Peut-être qu'on recommencera des attaques sur des bases pour le fun. Pas pour les ressources. Pas pour le fun, c'est pour les ressources. Mais, voilà. Ce sera tout pour cet épisode. On continuera la prochaine fois. Moi, je vais faire passer un peu de temps. Je vais récupérer des sites, détruire des nids, des conneries. Et puis après, on enchaînera sur... Genre, où le projet ? Ou le DLC. Ou alors, on fait... Ça. Mais ça, je crois que c'est pour, du coup, la fin du jeu. Donc, on ne va peut-être pas le faire. Enfin, on ne lancera pas la mission, en tout cas. Mais le manticore masqué, il faudra la finir. Comme ça, j'en fais quelques-unes. Et la prochaine fois que notre gros bémote bien chiant revient, on pourra normalement l'attaquer. Donc, ouais. C'est surtout ça que j'attends, en fait. Surtout ça. Et on est encore à 60%. Honnêtement, c'est pas mal. On est très potable, je pense. Très, très potable. Lui, il faudrait le faire partir, lui. Enfin, bref. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.